bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour le projet garage à 5000 euros partie 14 où je vais vous montrer comment j'ai posé ma porte de garage sectionnelle alors ça sera la dernière partie de de cette longue série car après ça nous avons fini la construction du garage tout le gros oeuvre mais ça ne sera pas la dernière vidéo sur le garage car il y aura les aménagements à faire à l'intérieur ne vous inquiétez pas il y aura toujours des vidéos sur ça et en même temps je vais vous faire une conclusion sur tous les achats qu'on ait pu faire du début jusqu'à la fin donc pour les dépenses je vais commencer par la charpente les achats des madriers et des litos que j'ai pris chez bricoman et cela m'a coûté au total 1342 euros ensuite il y a les tuiles avec les accessoires comme les tuiles de rive les tuiles fêtières que j'ai acheté chez facebook market neuf jamais utilisé pour info j'en ai pris entre 950 et 1000 tuiles et tout cela m'a coûté 600 euros et franchement je vous recommande de prendre d'acheter des particuliers c'est de chercher sur le bon coin facebook market comme j'ai fait ensuite il y a les dépenses pour les parpaings les ciments et les big bag de sable qu'on a pu utiliser pour faire la colle ou bien couler la dalle alors les parpaings et le ciment on a acheté ça j'ai acheté ça chez bricoman et le sable j'ai pris ça dans une entreprise pas loin de chez moi et tout ça ça m'a fait 1615 euros exactement pour le ferraillage j'en ai pour 152 euros seulement car le reste j'ai pu récupérer ça au chantier donc en fait j'ai pas besoin de beaucoup payer donc cela fait que pour le total du gros oeuvre j'en ai pour 3709 euros seulement et franchement j'ai fait des très bonnes affaires pour les ferrailles et les tuiles car franchement j'aurais pu en avoir pour beaucoup plus cher et franchement c'est une très bonne affaire quoi c'est pour ça que dans ce genre de projet c'est toujours mieux d'avoir des contacts ou essayer de chercher dans dans les sites comme facebook market ou le bon coin pour essayer de faire des bonnes affaires et franchement dans des économies ça ne mange pas pas donc voilà et ensuite sans oublier que après j'ai acheté la porte de service et la porte de garage la porte de service j'en ai eu pour 300 euros avec les accessoires que j'ai pris chez la paire et la porte de garage j'ai pris ça à 250 euros plus 50 euros de la location du camion pour transporter tout ça et du coup ça me fait un total de 300 euros par porte de garage et 300 euros c'est pour la porte de service ce qui me fait 600 euros et sans oublier pour la fin la location de la pelleteuse qui m'a coûté 250 euros donc pour le total de tout ce que j'ai pu faire depuis le début j'en ai pour exactement 4559 euros seulement franchement je vous mens pas que moi même j'étais pas près de ce prix là pour moi je pensais quand même dépasser les 5000 euros mais une fois que j'ai fait mes calculs j'ai vu que j'étais à 4560 euros donc franchement avec les bonnes affaires qu'on fait on peut vraiment faire beaucoup d'économie quoi pour tous ceux qui veulent construire la garage soi même je vous dis déjà que franchement ce n'est vraiment pas facile de de faire ça seul il faut vraiment quelqu'un de débrouillard et de manuel pour s'en sortir et franchement je vous recommande d'augmenter votre budget pour de la main d'oeuvre engagé un maçon compétent qui s'y connaît car de la maçonnerie la moindre heure ne pardonne pas et surtout pour la fondation parce que c'est vraiment le moment il ne faut pas se tromper si votre fondation est raté vous êtes obligé de tout casser et recommencer et franchement c'est vraiment une perte d'énergie de temps et d'argent donc c'est pour ça que je vous commande enfin je vous recommande de vous faire livrer par un camion toupie certes vous allez payer beaucoup plus cher mais ça vaut le coup parce que vous aurez une fondation bien faite il est sûr que votre fondation sera bien fait et pour vous ça sera un gain de temps énorme et même physiquement ça va être beaucoup moins fatigant parce que vous faites livrer et voilà on vous pose votre fondation et c'est parfait et si vous n'êtes pas serein pour monter les parpens seul à cause de la hauteur je vous conseille si vous pouvez de monter les parpens jusqu'au moins au chaînage et le reste vous pouvez engager un maçon qui pourra faire qui pourra monter le reste des parpens jusqu'au pignon sur deux trois jours max pour qu'il fasse tout ça et si vous avez fini votre pignon posez vos madriers le plus tôt possible parce qu'en cas de tempête le pignon peut partir donc posez vos madriers le plus tôt possible histoire de consolider le pignon m m Sous-titrage ST' 501 Après avoir installé ma porte de garage, j'ai acheté un moteur de portail de la marque SOMFI qui vaut en oeuf 350€ que j'ai acheté sur le banco à 50€ et franchement il est d'occasion, très bon état, rien à dire. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et nous donner un avis dans les commentaires. Et si vous voulez continuer à regarder nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne louter aucune de nos prochaines vidéos. Sur ce, à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501